On va passer à la première table ronde, donc j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Vanessa Caranco, DRH France Atos, on peut applaudir aussi. Tristan Lormeau, DRH France Groupe Prono, Michel Bernat, directeur emploi et parcours SNCF, Pierre-Alexandre Tellier, directeur général en charge de la communication, du e-business et de la RSE Nestlé et Stéphane Diaghena qui va également se joindre à cette première table ronde. Alors Vanessa ma première question est pour toi, Atos est l'un des leaders mondiaux de la transformation digitale, est-ce que tu peux nous rappeler les grands cœurs de métier d'Atos ? D'abord tu sais que je ne réponds jamais à ta première question, donc merci et bonjour à tous, merci de nous avoir permis de partager un concert petit matin et un spectacle de danse. C'est vraiment une vraie révélation ce challenge du monde des grandes écoles et des universités en termes d'énergie déployée à la fois par les participants et aussi par nous entreprises qui y contribuons. Donc pour revenir à ta question initiale, Atos, je ne vais pas répéter les grands chiffres que vous avez vus à l'écran, nos grands enjeux en matière de recrutement au travers de l'évolution de l'ère du numérique et du besoin qu'ont nos entreprises de se voir adjoindre des talents qui vont accompagner la révolution digitale chez nos principaux clients. Donc on va être sur des volumétries et des enjeux qui vont être conformes aux chiffres de l'an passé. Et Atos étant une leader sur cette activité de la transformation numérique de ses clients, va avoir l'opportunité d'offrir des métiers très larges puisqu'on est capable d'accompagner de bout en bout la problématique du client. Donc on va trouver des activités liées au conseil, des métiers plus traditionnels d'intégration ou développement d'applications métiers et puis des métiers plus émergents autour du big data, de la sécurité et de l'informatique plus novatrice en tout cas. On a besoin de développer beaucoup d'innovation puisqu'on est en train d'inventer les métiers de demain et d'inventer aussi les entreprises de demain. Donc voilà pour ce qui concerne nos principaux enjeux. Justement Vanessa Thierry Breton, ton président déclarait il y a quelques semaines qu'Atos comptait pratiquement 100 000 ingénieurs dans ses effectifs. Est-ce que le fait d'être au cœur de la révolution digitale signifie que tu vas continuer à recruter en 2017 et sur quel profil ? Alors oui, Atos a doublé à la fois de taille en nombre de collaborateurs et de revenus en à peu près 8 ans. Donc ça ne se fait pas sans de nouvelles compétences et de nouveaux profils. Donc on va être sur l'année 2017 bonhomme à l'an sur des volumétries d'embauche de contrats à durée déterminée de l'ordre de 1300-1400 personnes. C'est 16 000 personnes, Atos en France, et à peu près 1 000 alternants et stagiaires, et que ce soit bien entendu des collaborateurs en situation potentiellement de handicap ou dévalides. C'est la raison pour laquelle on est particulièrement aussi attaché à pouvoir venir à la rencontre des travailleurs handicapés sur ce type d'événement pour leur dire, des entreprises et des groupes comme les nôtres intègrent des gens, qu'ils soient valides ou non, puisque ce que l'on cherche c'est du talent, de la créativité, de l'innovation, de la volonté d'apprendre, d'avoir envie de se développer, de se dépasser, comme ce que l'on va tous faire le 10 juin. Merci Vanessa. Tristan, le journal Les Echos titrait il y a quelques semaines que l'automobile devient une industrie numérique. Entre la révolution de la connectivité et la voiture autonome, le groupe Renault a de sacrés défis à relever en 2017. Oui, merci. Comme Vanessa, je pense que d'abord, je dois dire que je suis vraiment heureux que nous participions au challenge du monde des grandes écoles. Pour moi, l'année dernière, c'était la première fois. Ça a été vraiment un choc, une rencontre. Et voilà, cette année, on va être présent encore et c'est une fierté. Alors, pour ce qui concerne Renault, Renault, c'est le premier groupe automobile français dans le monde. Et le premier groupe automobile, c'est un produit qui se transforme automobile, un produit qui devient plus connecté, plus digital, qui devient également électrique. Et donc, cette transformation-là, elle nous amène aussi à rencontrer des aspirations sociétales de plus en plus fortes autour de l'environnement. Le premier groupe dans le monde, c'est aussi un groupe qui est présent dans les cinq continents, sur des nouveaux marchés, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil. Nous sommes alliés avec Nissan, avec Mitsubishi, avec Aftovas. Donc, nous appartenons à un ensemble qui produit plus de 9 millions de véhicules. Et donc, un ensemble qui est en pleine transformation, également dans les secteurs de fabrication. Je dis ça pour ceux qui aiment le manufacturing. Le manufacturing, c'est bien sûr des usines, des usines qui sont de plus en plus elles-mêmes digitales, avec des robots collaboratifs, voilà, avec toute cette transformation aussi de notre supply chain et de notre commerce. Alors, justement, côté RH, le groupe Renault reçoit plus de 30 000 candidatures par an. Quels sont les profils qui vous intéressent ? Sachant que Carlos Ghosn, votre président, était ici même le 8 décembre dernier, j'imagine que les étudiants des arts et métiers en font partie. Alors, bien sûr, Renault en France, c'est 45 000 personnes. On a recruté l'année dernière 2 000 personnes, 1 000 ouvriers, et également 1 000 ingénieurs ou cadres, et 33 000 candidatures, dont un certain nombre évidemment reçu au moment du challenge du monde des grandes écoles, où nous avons recruté plusieurs dizaines de personnes, je tiens également à le dire. Alors, qui on cherche quand je parle des 1 000 ingénieurs ou cadres que nous avons recrutés l'année dernière ? Évidemment, des ingénieurs en électronique, des ingénieurs en informatique, mais aussi nos métiers, je dirais, de base, des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs qui ont envie de faire de la fabrication. Nous avons un gradué de programme pour des gens qui aiment le manufacturing, 40 ingénieurs chaque année qui vont être chefs d'unité en usine et puis ensuite qui pourront devenir chefs d'atelier, chefs de département, se développer dans nos usines. C'est aussi une originalité de ce qu'on peut proposer. Et bien entendu, on va chercher des métiers du digital, des chefs de projets agiles, ce type de nouvelles compétences qui sont très importantes pour nous, puisqu'on tient à développer nous-mêmes les logiciels de nos véhicules. Merci Tristan. Michel, les étudiants connaissent tous la marque SNCF, mais l'entreprise beaucoup moins. Est-ce que vous pourriez nous présenter les grands défis technologiques que SNCF doit relever ? Oui, bonjour. Merci de nous accueillir. Très bien. On est ravis d'être là. C'est la deuxième année où nous allons participer à votre manifestation avec un grand plaisir. Donc effectivement, pour vous parler un petit peu mieux de cette entreprise que finalement tout le monde connaît sans vraiment la connaître, je vais vous présenter quelques défis, quelques défis qui finalement nous placent dans une ambition ou qui répondent à une ambition. Si mon voisin disait qu'ils sont le premier groupe mondial, notre ambition, c'est de devenir le leader mondial des mobilités des voyageurs, mais également de la logistique des marchandises. Mais cette ambition, elle ne sera permise. Nous ne l'atteindrons que si nous relevons certains défis. Et parmi ces défis, je vais en citer quelques-uns. Je vais tout d'abord vous parler des défis dans le cadre de la mobilité, de la branche mobilité du groupe SNCF. Le défi pour nous, c'est de rendre l'expérience client plus fluide, plus rapide, plus simple, en relevant le défi de la digitalisation, le défi des objets connectés, pour réaliser en fait une mobilité globale et mondiale, simplement en un clic, pour aller partout facilement, avec plaisir, et pour réussir une expérience client fluide, pour le bonheur de chacun de nos passagers. Nous avons un autre défi dans un autre domaine, qui est celui de la branche réseau. Donc SNCF Réseau, où là nous exploitons un des réseaux les plus denses au monde. Et ce réseau, vous le savez, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est un réseau dont les enjeux en termes de maintenance et de développement sont très très forts. Et pour nous, les défis dans ce cadre-là sont également énormes. Ce sont des défis de, évidemment, digitalisation, mais également, demain, nous allons devoir créer, inventer et maintenir des capteurs connectés. Demain, nous allons devoir avoir des mobiles qui se déplaceront avec toujours plus de sécurité, plus de régularité. Mais la maintenance du réseau, c'est aussi parfois des aspects que le grand public ignore. Nous avons développé une filiale, une filiale qui exploite des drones, car la surveillance du réseau, aujourd'hui et demain, c'est aussi une surveillance que l'on fait avec des drones. Donc ça nous projette dans le monde de demain. D'ailleurs, ça nous projette, mais on y est déjà. Et puis après, pour parler plus globalement de tout le groupe, nous avons le sujet, l'enjeu majeur de la digitalisation, mais dans tous les domaines, c'est comment, à partir de la digitalisation, je suis plus performant en termes d'industrie, comment je suis plus performant économiquement, évidemment, mais j'ai également le défi, à travers le prisme de la digitalisation, de l'excellence opérationnelle. Bon, je vais peut-être m'en tenir à ces trois défis, mais vous le voyez, de magnifiques défis à relever pour ceux qui auraient envie de rejoindre un groupe qui recrute 10 000 personnes cette année encore. Alors, Michel, juste un mot, parce que vous parliez d'innovation, quels sont les grands métiers que SNCF peut proposer aux jeunes diplômés ? Alors, une palette de métiers très large, le groupe, c'est plus de 150 métiers. Alors, depuis les domaines de l'infrastructure, les domaines de l'ingénierie, les domaines transverses, les fonctions transverses, les domaines SI, évidemment, nous recrutons beaucoup d'ingénieurs, de plus en plus d'ingénieurs, 900 ingénieurs l'année dernière, et dans les ingénieurs d'études, ingénieurs développement, ingénieurs dans la dimension SI, nous cherchons des chefs de projet, une palette de métiers vraiment très large qui touche le domaine de mobilité, le domaine de l'infrastructure. Voilà, un panel très large de métiers. Merci beaucoup, Michel. Pierre-Alexandre, Nestlé, qui vient de célébrer ses 150 ans, est le leader mondial de l'agroalimentaire. Plus de 25 millions de Français consomment chaque jour des produits Nestlé. Ce que l'on sait moins, c'est que le groupe possède aussi 34 centres de R&D. Leader mondial, j'aime bien. Ça claque comme médaille d'or. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et si je devais oser une comparaison, je dirais que la recherche et développement est à ce titre de leader mondial. Ce que l'entraînement peut être à la médaille d'or. C'est à la base de tout. Et effectivement, nous y accordons une grande importance. Dans notre ADN, depuis la naissance du groupe, où un petit pharmacien suisse se penchant sur les problèmes de nutrition infantile invente la farine lactée. Vraiment, l'innovation, la recherche et le développement sont au cœur de l'ADN de Nestlé. Et aujourd'hui, effectivement, du point de vue de la recherche et du développement, ce sont cinq centres de recherche mondiaux que nous avons ici en France. Donc, il y en a un à Vitelle sur l'eau minérale, un à Tours où l'on fait toute la recherche sur le café et le chocolat, un à Beauvais sur la crème glacée, un à Lisieux sur la nutrition infantile. Donc, vraiment, les origines de Nestlé. Et puis, nous en avons un sur l'alimentation pour les chiens et les chats. Donc, toute la palette des métiers de l'agroalimentaire qu'on retrouve chez Nestlé. Alors, justement, puisque nous sommes accueillis aujourd'hui par les arts et métiers, est-ce que vous pourriez nous dire sur quel type de métier Nestlé recrute des profils ingénieurs ? Bien sûr, et la palette est extrêmement large. On vient d'évoquer les ingénieurs dans leur dimension recherche et développement. Mais les ingénieurs, on va les trouver partout chez nous. Déjà, nous sommes un univers de production. En France, ce sont 23 usines que nous avons sur le territoire. Et là, les ingénieurs sont de véritables managers. Certes, ils recherchent, mais c'est aussi des chefs d'équipe en production. Des ingénieurs, on en recherche pour trouver les meilleurs packagings qui protégeront les aliments, conserveront leur saveur, permettront qu'on les conserve longtemps. Et puis, il y a toute la logistique, toute la maintenance. Donc, vraiment, dans un métier industriel qui est le nôtre, les métiers d'ingénieurs dans toute leur diversité peuvent réellement trouver à s'épanouir. Merci. Stéphane, quel regard portes-tu sur un dispositif comme le Challenge qui permet finalement aux étudiants et aux entreprises de se rencontrer autrement ? Moi, je porte un regard toujours plus émerveillé chaque année parce que je suis du début de l'aventure, comme ça a été dit tout à l'heure, et que je trouve que c'est une belle idée. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, elle n'aurait pas à 9 ans. Il y a bientôt 10. Donc, elle rencontre un succès. On voit qu'elle correspond à des attentes à la fois des étudiants, des écoles qui sont de plus en plus nombreuses à s'y intéresser, à comprendre la différence et ce qui fait le sel de cet événement. Et aussi, un succès auprès des entreprises parce que particulièrement, on parle aujourd'hui de génération Y, on parle de génération Z. Les générations changent, il faut les rencontrer différemment, il faut prendre en compte ce qu'elles sont. Et je pense que c'est un terrain qui convient assez bien justement pour prendre en compte cette envie de s'engager sérieusement, mais cette envie de faire cohabiter aussi dans leur projet de vie, leur vie personnelle, leurs aspirations. Je crois que c'est plus fort qu'avant. Et donc, quand on est dans ce contexte-là, on colle bien à cette demande-là. Et ça permet aux entreprises de se présenter différemment aussi. Donc, je pense que tout le monde y gagne. Merci Stéphane. Vanessa, une question pour toi. Tu as vécu avec tes équipes deux, qui allaient du monde des grandes écoles et universités. Alors, à quoi doivent s'attendre les étudiants qui sont là devant toi aujourd'hui ? Avoir des difficultés sur l'ensemble des épreuves sportives. Parce que même dans les entreprises, il y a la gagne. Et encore plus quand c'est la troisième fois et qu'on en gagne peu. Donc, on viendra mobiliser et motiver pour se confronter aux jeunes générations. Alors, moi aussi, je pensais que c'était les générations Z. Mais maintenant, il paraît qu'on appelle ça les millénials. Donc, voilà. On va venir se confronter. Non, c'est un événement d'un point de vue interne ultra riche en termes de développement d'esprit, d'esprit d'équipe, de solidarité et de fierté aussi à parler de son métier au quotidien. Parce que finalement, ceux qui en parlent le mieux, c'est pas tant moi, c'est plutôt eux sur les stands ou sur le terrain de mini-foot ou juste avant de sauter à la perche. Donc, c'est un excellent événement interne de fédération d'équipe autour d'un but commun qui est un peu différent de celui traditionnel qu'on trouve dans le monde des entreprises. Donc, nous, on capitalise beaucoup depuis deux ans sur ce sujet-là et on ne voit que s'accroître le nombre de participants internes à cet événement puisqu'on se fixe tous les ans un challenge à dépasser en termes de nombre de participants. L'an dernier, on était déjà une centaine. Donc, on vise le dépassement de soi en matière d'atteinte de cet objectif. Merci, Vanessa. Tristan, Groupe Renaud sera également présent, bien sûr, au challenge. Qu'est-ce qui vous séduit le plus, vous, de votre côté, dans ce dispositif ? Moi, je retiens trois mots. J'ai découvert, comme je disais l'année dernière, et ce qui m'a frappé, c'est la rencontre. C'est-à-dire que j'étais présent, là, je regardais le stand Renault. Il y a une centaine de collaborateurs Renault qui viennent chaque année. Et de voir, en fait, ce dialogue qu'il y avait entre les collaborateurs de Renault et les jeunes. Moi, j'ai trouvé ça émouvant parce que cette rencontre entre les générations, des gens de Renault qui expliquent ce qu'ils font à des jeunes, qui leur racontent un peu leur métier, leur vie. Et ça, je trouve, ça nous dit quelque chose de l'avenir de l'industrie en France. Il y a un relais qui se passe et la construction de ce que peut être aussi l'avenir de l'industrie en France. Et donc, le deuxième mot, moi, qui m'a frappé, c'est l'enthousiasme. Et quand on arrive, on respire cet enthousiasme partout avec aussi la rencontre, là encore, avec la dimension, je dirais, anti-inclusif. Et la rencontre aussi de cette capacité pour les entreprises à avoir, d'embaucher des personnes en situation de handicap. Et elles sont bien sûr les bienvenues. On a pu recruter, d'ailleurs, l'année dernière. Et le troisième mot, c'est la fierté. C'est-à-dire que la fierté, parce qu'on a la fierté, nous, de notre projet industriel. Renault, c'est un projet industriel français ouvert sur le monde. Et la fierté d'être présent aussi dans cette manifestation, le challenge du monde des grandes écoles. Donc, moi, ce que je voudrais dire aux jeunes ce matin qui sont là, c'est que nous, on a ce projet industriel dont on est fiers. Si ça vous dit, si ça vous plaît, venez nous voir lors du prochain challenge. Merci. Tristan, Michel, SNCF a participé, donc on le disait tout à l'heure, à son premier challenge du monde des grandes écoles et universités. Quels ont été les retours de votre côté, de vos collaborateurs en interne ? Alors, comment dire ? Certains projets, vous avez parfois dans l'entreprise un peu de mal à pousser, à mobiliser. Là, je n'ai pas eu beaucoup de mal. Les retours ont été formidables, de l'enthousiasme. Je crois que la question de est-ce qu'on revient cette année ne s'est pas vraiment posée. Je vois les équipes qui ont participé. Il y avait une cinquantaine de personnes l'année dernière. Tous sont revenus avec la banane. De belles rencontres. Je crois qu'ils ont croisé plus de 300 jeunes. On a réalisé aussi, on a eu la chance de pouvoir faire quelques recrutements. Donc, positif, des sourires. Donc, un moment vraiment de bonheur, un moment festif, un moment récréatif. Donc, on a aimé. On va revenir. Et c'est vraiment une chance. Alors, bon, le défi, je ne sais pas si on sera plus de 50, mais je pense que ça ne serait pas difficile. Mais vraiment, c'est formidable quand vous passez une journée comme ça et qu'à la sortie, les gens, la première chose que les gens vous disent, c'était sympa. On a envie de revenir et ça a été utile. Donc, voilà. Très bien. Merci. Pierre-Alexandre, Nestlé est l'une des toutes premières entreprises à s'être engagé dans le challenge. Qu'est-ce qui vous séduit le plus, finalement, dans ce dispositif quand on prend toutes les dimensions ? Est-ce que c'est le plan de communication ? Est-ce que ça a les dimensions handicap qu'on a évoquées ? Est-ce que c'est le recrutement ou est-ce que c'est la mobilisation de vos collaborateurs ? Quand on met tout ça bout à bout, ça ferait des bonnes raisons d'être là, effectivement, depuis le début de l'an. Mais cet esprit de compétition, saine, de recherche de l'excellence, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans nos valeurs. On est tous en compétition. Entre nous, là, devant vous, sur l'estrade, pour vous séduire, les étudiants. Enfin, vous, parce qu'individuellement, vous avez envie de trouver l'entreprise dans laquelle vous pourrez vous épanouir et donner le meilleur de vos talents. Donc cet esprit de compétition et de plaisir partagé, c'est quelque chose qui est très important et auquel nous sommes très attachés. Je disais tout à l'heure, leader mondial, c'est bien, ça claque comme médaille d'or. Mais au-delà de la plaisanterie, ça crée des devoirs, des responsabilités aussi. Et pour nous, notre raison d'être qui découle de cette position aussi, c'est vraiment de contribuer à un futur plus sain, d'améliorer la qualité de vie des gens au quotidien. Et pour ce faire, on a besoin des jeunes qui consomment différemment, qui recherchent du sens, qui ont des aspirations nouvelles. Et ça, c'est très important pour nous que de pouvoir l'échanger avec vous dans un événement comme celui-ci. Merci beaucoup. Stéphane, c'est à toi que revient le plaisir de conclure cette première table ronde. Ma question, Stéphane, est la suivante. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire avec tes 9 années d'expérience aux jeunes étudiants qui sont là, d'écoles de commerce, d'universités, d'écoles d'ingénieurs, et qui n'ont pas encore eu le plaisir d'assister à ce challenge du monde des grandes écoles et universités ? Je pense que même s'ils n'ont pas assisté à ce challenge, ils en ont entendu parler, déjà, s'ils sont là, et ils ont des anciens, sans doute, dans l'environnement de leurs écoles respectives, qui ont participé, qui pourront leur dire, leur donner les meilleurs conseils pour bien profiter de cette opportunité, profiter dans tous les sens, bien sûr, profiter parce que c'est un moment très convivial, très festif, mais aussi profiter de cette opportunité unique de rencontrer différemment les entreprises, une fois de plus. C'est ça qui est intéressant dans cet événement, c'est que vous pourrez vous présenter tel que vous êtes, et finalement, c'est ce qu'attendent les entreprises, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est surtout l'être, votre différence, que vous êtes, plus que le paraître, et que vont rechercher les entreprises, parce que la différence est recherchée aujourd'hui, c'est elle qui peut permettre d'amener de l'innovation, donc n'hésitez pas à être ce que vous êtes, et là, c'est justement ce qu'on vous demande, donc c'est ce que j'aime dans cet événement. Merci Stéphane, donc je veux remercier maintenant mes cinq intervenants qui vont être accompagnés en musique. Merci.